La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman, une tante ou une abonnée qui m'explique l'histoire de sa meilleure amie. Voilà sa meilleure amie qui a pris balle perdue. Aujourd'hui j'aimerais dire à toutes les femmes et aussi à ces hommes qui m'écoutent, surtout l'histoire me concerne aussi les femmes. Ou, aujourd'hui, toi la femme, de nos jours, 21ème siècle, arrêtez de compter si long. Elle dit toujours, moi je veux être femme au foyer, je veux être femme au foyer, mon mari n'a qu'à chicher, va m'envoyer. Mon mari n'a qu'à chicher, si mon mari me dit, aujourd'hui il y a des filles là, elles ont leur boulot, elles ont leur métier. Mais une fois qu'elles trouvent un garçon, et puis le garçon dit, non que oui, il faut rester à la maison, tout ce que tu veux, je vais te donner là. Eh, maman, ma soeur, il faut dire oui, j'ai compris, mais moi je vais faire mon petit truc ici, on ne sait jamais. Voilà une dame qui a connu un monsieur, oh, l'histoire s'est passée en Côte d'Ivoire, oh, ce monsieur c'était un étranger, pays voisin de la Côte d'Ivoire, qui décide de dire, non que toi tu connais ton métier, je ne veux pas que les gens te draguent là, il faut rester à la maison, femme au foyer. Voilà le monsieur qui a fait au moins plus de deux à trois enfants, avec la dame en question. Il y a le monsieur, il avait quelque chose que lui, mais il avait déjà préparé son coup. La dame aujourd'hui, là où on vous parle, on dit combien d'années, depuis 1982, de 1982 à 1984, elle ne connaît même pas où sont passées ces enfants. On va quand même écouter l'histoire, comment ça s'est passée là, et aujourd'hui, elle est devenue vraiment quelqu'une qui ne sait même plus où elle met sa tête. Voilà l'histoire. L'histoire s'est passée en Afrique de l'Ouest, les deux pays. La dame, elle faisait son petit métier, elle était ceux qui paient les voitures, les peintres. Nous, chez nous, quand on était petits, quand on était petits, ceux qui paient la maison, on les appelait les peintureurs. Seigneur, quand tu es petit aussi, là. Les peintres, là, nous, on ne disait pas les peintres, on dit les peintureurs. Donc, du coup, la femme, elle était dans l'auto, dans l'affaire de l'auto, peintre des voitures, tout ça, là. Le monsieur, lui, il était docteur, il était tranquille, tout ça, là, il gagnait sa vie. Et voilà, il tombe si la dame a question, la jeune fille, elle était une jeune fille. Il tombe si la jeune fille. Et voilà, il était tellement fan, il dit à la jeune fille que, oui, ton boulot que tu fais là, ça, là, c'est le boulot du homme. En 84, c'est le boulot du homme. Où tu es là-bas, il y a des hommes là-bas, c'est toi, c'est uniquement une femme. J'aimerais que tu arrêtes de travailler là-bas. Reste à la maison, tout ce que tu veux, là, moi, je vais te donner. Et aussi, ton salaire qu'on te paye, là, moi, chaque fois du mois, je vais te donner. Donc, la femme, vous, mais vous savez où? La femme, elle n'a pas calculé une fois, deux fois. Elle dit, mais elle préfère ça. Et voilà comment. Dans ça, là, elle était à la maison, elle a fait un enfant. Deux enfants. Un jour, elle croit sa copine, celle qui m'a expliqué l'histoire, elle dit, ah, ma copine, tu vois pas où? Elle dit, ah, là, c'était en 80. C'était en 80, entre 80, tiens, 80, bon, entre 80, dans les années 80 et quelques-là. Elle dit, ah, moi, je suis là, distribué mes trucs de cas de mariage, là, invitation des trucs de mariage. Elle dit, ah, tu te maries? Elle dit, mais moi, je devrais me marier très bientôt. Elle dit, et toi? Elle dit, ah, moi, mon mari dit de rester à la maison. Non, c'est lui qui va faire tout, 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 donc, moi, je travaille plus. Elle dit, aïe, pourquoi toi, tu travailles plus? Elle dit, aïe, mon mari dit, il ne faut pas travailler où? Elle dit, ah, bon. Mais toi, tu ne peux pas travailler. Tu conçues ton mari. Elle dit, ah, c'est lui qui dit de rester à la maison. Donne ici, femme au foyer. Femme au foyer, tu vas tourner au vinaigre. Écoutez, très bien. Donc, dans, distribuer les cas, distribuer les cas, distribuer les cas d'invitation des mariages. Voilà, maintenant, sa copine, tu l'accompagnes. Elle dit, viens, tu vas voir mon mari. Elles sont allées là-bas. Elle dit, ah, mon mari, voici ma copine, tu es là. On fait le même métier, etc. Elle a fait de l'eau au côté, elle a fait des chambres froides. Moi aussi, je perds la voiture, tout ça là. Le mari demande, tu travailles toujours? Elle dit, oui, je travaille toujours, je suis dans mon métier. Elle dit, donc ton mari te laisse aller travailler avec les hommes? Elle dit, mais c'est mon métier. Dans la vie, là, c'est la confiance. Quand tu aimes quelqu'un, puis la personne t'aime aussi, là, c'est la confiance. Je peux être parmi les hommes, et puis, ils savent déjà que, oui, je suis marié, ou je sois, j'ai un homme. C'est la femme, elle décide de dire, non, que j'ai un homme. Et puis, tous ces garçons qui vont passer là, et puis, ils vont taper pour tout. Et aussi, c'est rare que vous qui travaillez ensemble, sortez avec vous-même, avec tes collègues, là. C'est rare. Il dit, non, lui, il ne peut jamais faire ça. Que ça, là, non, 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 non. Lui, c'est impossible d'accepter ça. Que moi, j'ai dit à ma femme, où elle travaille, il n'y a que des garçons, là. Il dit, là, quand elle est à la maison, je veux m'occuper de tout ce qu'elle veut. La dame dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle dit, ma copine, accompagne-moi. Elle a dit à sa copine que, fais attention. L'homme, là, il peut changer de fesse aujourd'hui ou demain. Elle dit, non, c'est mon mari, je lui fais confiance. Il me dit, de rester à la maison, tout ce que je veux, il me donne. Donc, ce n'est pas grave, ce n'est pas ceci. Elle dit, ok. Dans ok, là. Voilà comment les choses se sont passées. Un peu, un peu, elle a fait le mariage, tout s'est bien passé, tout, tout, tout. Un jour, elle croit sa camarade, elle dit, ah, c'est comment dans ta famille, là-bas, dans ton foyer. Elle dit, eh, j'ai fait mes enfants. Mais mon mari a envoyé une fille, une jeune, une petite fille, là. Oh, il dit, non, que oui, la petite fille, c'est une petite de sa famille. Donc, elle va rester ici, elle va grandir ici. Tcha, le problème est que c'était sa femme. La petite fille, là, c'était sa femme, le monsieur en question. Je ne suis pas là pour intéresser, au moins, l'intinue, etc., etc. Eux-mêmes, eux, ils sont des pays voisins de la Côte d'Ivoire. Pays voisins de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas là pour donner le nom de tel pays. Regarde, la petite est venue, ils ont envoyé la petite, c'était sa femme, le monsieur en question, c'est sa femme, c'est elle-là. Donc, il va arroser maintenant la plante, il va arroser la salade, quand ça va commencer à donner qu'il va manger. Donc, la femme, elle ne savait pas. Celle-là, sa copine lui a dit, ah, fais attention, parce que ce peuple-là, eux, ils ont fini à envoyer des jeunes filles, tu vas les élever jusqu'à après, ils vont te dire, non, que oui, c'est la femme, c'est là. Elle dit, non, la petite fille, elle ne peut pas, la petite fille, elle me respecte, et puis la petite fille, elle appelle tonton, la petite fille, elle appelle papa, tout ça, là. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Oh, dans le pays, là, c'est qui m'expliquait l'histoire. Elle, elle a déjà vécu là-bas, elle a déjà travaillé là-bas pour venir en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, quand on est dans le rouage, je dis là-bas, c'est ce qui se passe là-bas. Elle est en train de dire à sa copine, fais attention, voyez ce qui se passe. Copine ne veut pas écouter, copine ne veut pas attendre, copine ne veut pas croire, copine ne veut même pas... Eh, Seigneur, souvent, la vérité est là, mais quand on nous parle de la vérité, on ne veut pas comprendre, on ne veut même pas donner la raison à ceux qui nous expliquent, ou ceux qui veulent vraiment nous donner la force d'être vigilants et vigilantes. Non, ce n'est pas ça, non, ça, c'est ce que tu dis là, c'est dans le pays là-bas, mais ici là. Il m'a dit, donc, oui, c'est l'enfant de sa soeur, etc., 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 donc, franchement, ok. Voilà les années qui passent, les années qui passent, et les années qui ont passé, et on a encore des dents. Voilà la petite en question, elle a commencé à prendre du volume. Vous voyez les seins qui sont à 10 et 15, les seins en train de pousser, un peu, un peu. Voilà ceci, voilà ceux-là, centré des parties. Oui, la petite en question, où elle, ses enfants vont avoir 5 ans, la petite, elle connaît déjà, garçon, c'est arrêté, c'est dit, c'est son arrêté à midi, zéro, zéro, waouh. Voilà le monsieur qui a commencé à sortir sa femme. Ça, elle dit, la petite, c'est sa femme en question. Elle, elle ne savait pas. Elle, elle ne savait pas. Avec ce temps qui passe, le temps qui passa, le gars a l'argent. Voilà, il apprend. La femme en question, elle joue avec qui dans ses balades. Elle vient, elle attend, waouh, waouh, nyan, nyan, wouh, wouh, nyan, nyan, wouh, wouh, c'est qu'elle bruit ça, là. Elle attend au soleil, elle voit, c'est la petite fille à elle, son mari qui sors. Tu dis quoi ? Elle dit, c'est ma femme, tu es là. C'est ma femme, tu es là. Elle dit, j'ai mouru la petite fille, là, tu m'as fait croire que oui. C'était la fille de ta soeur. Elle dit, non, c'est ma femme. C'est moi, mais je l'ai arrosée. C'est moi, je me suis occupé d'elle. Toutes ces dépenses que tu faisais, c'est moi, je lui dis, c'est moi qu'il faisait. Et c'est ton agent, tu es rentré, elle dit, là. Elle a attrapé sa tête. Déjà, le monsieur, lui, il avait des relations. Voilà comment il active ses relations. Il dit, à partir d'aujourd'hui, là, je prends mes enfants. Et je prends ma femme. Moi, je m'en vais à mes enfants. Tu ne l'auras pas même, habille même le 2 mètres de mes enfants, là. Tu ne peux même pas les voir encore. Le monsieur a pris sa petite femme. Ses enfants, fou, ils sont allés dans le pays. Ils sont allés là-bas. Lui, il allait s'installer. Lui, c'est un mec. Lui, il allait s'installer la crise, le cabinet là-bas. Il était tranquille. C'est pour dire à tous ceux. C'est aujourd'hui, nos soeurs, ce n'est pas uniquement que la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas uniquement. On dit, oui, le cœur. On peut aller se marier à d'autres intinuits, d'autres nationalités, ou soit d'autres pays, etc. Ça arrive. Mais réfléchissez très bien. Il y a des hommes, là. Quand vous connaissez vos métiers, puis les gars vous disent, Non, il faut laisser ton métier. C'est moi, mais je m'occuper de toi. Il faut rester tout ce que tu veux, là. Eh, monsieur, faites attention. La personne va te laisser en route, tôt ou tard. La personne va te laisser en route, tôt ou tard. Et tu vas t'asseoir comme ça, tu vas pleurer. Tu as dit, si elle savait pourquoi ça arrivait, là. Tu as dit, si elle savait pourquoi ça arrivait ici, Pourquoi ça arrivait, là. Attention, attention. On ne finit jamais d'apprendre. Mais chaque histoire nous concerne aussi. Chaque histoire aussi nous donne l'idée d'être vigilants et vigilantes. Parce qu'aujourd'hui, quand il parle, Moi, ma maman, elle était femme au foyer. Je vois les jeunes filles de maîtrise, elles aiment ça. Elles prennent l'aide. Il peut dire, les hommes, les mamans. Moi, ma maman, elle était à la maison, elle était femme au foyer. C'est mon papa qui faisait tout. Attends, toi, ta maman, là, à l'heure générale, à l'heure temps, là. Toi, tu voyais ta maman porter le cou, là. 100 mètres de panier, puis elle était dehors. Ou elle portait les rafesses pour aller dans maquille. Toi, ta mère faisait ça, là. Ta mère était si Facebook entrait de faire chasse à l'homme. Combien des garçons, elle va sortir chaque semaine ? Est-ce que ta mère a fait ça ? Ta mère, elle était... Arrêtez, quand vous faites vos bêtises, là. Vous voulez prendre les hommes, si votre mère, là. Arrêtez vos bêtises, là. Vous, on aurait arrêté ça. Les hommes que vous prenez, si votre mère, là, ça n'a pas de sens. Vous êtes à gauche, votre maman sont à droite. Vous êtes à droite, votre maman sont à gauche. C'est-à-dire, 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 comment, mais, vous avez qu'un problème. Vous avez qu'un problème. Vous avez qu'un problème. Apprenez vos métiers, vous êtes là, petits métiers. Vous voyez, femmes aussi. Hé, il y a d'autres, je ne dis pas toutes les femmes, il y a d'autres, les jeunes filles d'eux aujourd'hui, maintenant, là. Qu'elles connaissent les métiers, là, tu vois les narines, là, tu souffles comme ça. Toi, garçon, tu fais errer. Toi, garçon, tu fais errer, ton doigt ou n'a pas compétit, ça veut dire, Dieu, tu n'a pas donné ta chance. Tu es passé à côté d'elle, seulement, ça n'arrive pas, tu tombes en même temps. Toi, tu n'as rien, ça va, il va t'insulter. Moi, je ne veux pas être quelqu'un qui n'a pas l'argent. Moi, je veux être quelqu'un qui a l'argent. Et puis, moi, il va garder mon argent, on va zouker dans pour lui. Mais attendez, je vois les jeunes filles, enlevez ça dans vos têtes, pour dire, toi, tu travailles, le monsieur travaille, lui, son argent, là, toi, tu gardes pour toi parce que tu es femme. Et puis, vous allez dépenser pour lui. Faites les choses ensemble. Tu payes la magie, lui, il paye l'eau. Tu payes la sel, lui, il paye le courant. Tu payes au moins ça, tu fais la sauce, lui, il va payer le riz, ou il va payer autre chose pour que vous tous vous mangez ensemble. Mais si tu veux laisser ça dans ma mère de l'homme, lui, il n'a qu'à faire, lui, il n'a qu'à faire. Et puis, dans ça, il a fait du moins, il n'a qu'à lui donner un peu, malgré que tu travailles. Demain, s'il trouve une autre fille qui lui donne un peu d'argent, là, il dit, mais c'est qu'à la maison, je suis là, perdre mon temps. Elle, elle travaille. Elle ne fait pas un peu de gestes pour me soulager, au moins, pour contribuer un peu. Elle, elle ne fait pas. Et puis, elle veut que moi, de donner. Et puis, elle prend son argent pour envoyer ça à ses parents. Et puis, moi, je suis là. Mais vous, tu as menti. On va sauter. C'est dit, on est avec toi, mais on n'est plus avec toi. C'est dit, c'est nos corps, tu vois, mais notre âme a déménagé. C'est dit, c'est dans le bras de l'autre fille, là-bas. Vous comprenez ? C'est dit, tiens, garçon, vous êtes dans la même maison. C'est son corps, tu vois. Mais son âme est dans le bras, c'est notre âme, là-bas. Demain, tu vas voir que ton corps même a déménagé. C'est dit, là-bas, c'est déjà trop tard. Donc, s'il vous plaît, quand vous connaissez votre métier, là, arrêtez de dire, non, que oui, garçon m'a dit de laisser mon boulot, je vais rester à la maison, je vais être femme au foyer. Femme au foyer, dès maintenant, n'existe plus. Si aujourd'hui, ta femme, elle a travaillé jusqu'à la fatiguée, elle a un problème de santé, tu peux comprendre. Tu peux bien comprendre. Mais si elle n'a pas de problème de santé, puis elle connaît son métier, puis elle veut rester. Regardez très bien, je prends l'exemple, vous allez mieux comprendre. Aujourd'hui, nous, les hommes, la majorité, les hommes qui disent, non, que les femmes qui sont en Europe, là, elles sont arrogantes, elles sont ceci, elles sont cela. Non, ce n'est pas fait, je dis, arrogante. Garçon travaille, elle travaille. Oui, garçon travaille, elle travaille. Ce n'est pas fait, je dis, non, nos jeunes filles qui sont là, matin, midi, soir, elles sont ceci, les téléphones, allez, si, tiktok, et puis elles croissent leurs pieds maintenant, dans les fauteuils, maintenant, et puis elles sont rénovées là, oh, au-delà même, il n'y a qu'elle série, tu vas sortir, oui, c'est-ci, garçon entré, il s'est tripoté là-bas, mal, le soir, il vient, le patron même a dit, elle l'insulté, jusqu'à lui-même, son cœur est chaud. Il va venir s'asseoir là, toi, tu vas lui donner le mot de tête, où il soit calvacier. Un, deux, trois, c'est toi, tu as des... Ouais, bébé, oui, toi là même là, tu es venu même là, tu ne peux pas me saluer, oui, bébé, oui, dis-moi, mais tu viens là même là, même garçon même. Vous ne savez pas, quand un garçon, souvent, un garçon s'asseoir comme cela, il peut remuer sa tête, quand un garçon fait comme cela, ma soeur, ou maman, si un garçon t'explique ce problème, pourquoi il abaisse sa tête et puis il réfléchit là, toi, tes problèmes que toi, tu as là. C'est-à-dire, toi, tous tes problèmes qui sont là, là. A lui, ces problèmes-là. Il peut dire, c'est tiers, c'est-à-dire, c'est... Il dit, c'est demi, c'est-à-dire demi-mêmes, c'est beaucoup. Toi, tes problèmes-là, quand on a... C'est-à-dire, quand on mesure pour lui, là, pour lui, c'est demi-des problèmes-là. C'est ça, toi, tu as mis ça, si tu as ta tête, et puis tu dis, tu as un problème. Un, d'abord, la famille est là. Deux-mêmes, c'est qui tu vas aller gratter, c'est quel garçon tu vas aller voir. Il va te... Il va te donner ceci, il va... Toi-même, toi, sur dans ta tête, c'est très dé. C'est-à-dire, ça disjoncte là-bas, boum, 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 s'il y a un problème. Problème, ça, là. Tu n'as pas encore fini. Vous êtes l'entrée ici, Facebook. Martin, c'est pour dire, non, que oui, lui, là, il a galéré avec lui. Oui, lui, là, tu as galéré avec lui, et puis aujourd'hui, tu as laissé. Il y a des choses, on ne fait plus. Tu as ton métier, il faut faire ton métier. Si tu n'as pas de métier, débrouille-toi, tu vas faire au moins, tu peux avoir quelques revenus. Ou tu peux avoir un peu... Il ne faut pas démêler, tu vas compter. Bon, aujourd'hui, tu comptes si un homme, il te dit, tu as ton métier, et puis il te dit, il faut rester à la maison. Vu que tu vas là, ici, à la maison, il n'y a pas de problème. Par exemple, mon homme dit de rester à la maison. Maintenant, on te dit, dans ta famille, tu as un problème là-bas. Tu dis à ton mari, tu te dis, ils ne m'ont pas encore payé, j'ai un problème aussi dans ma famille. S'il avait prévu de te donner au moins 500 euros, lui-même, le jour où il voulait te donner, puis lui, il a eu un problème dans sa famille, est-ce qu'il va te donner 500 euros? Vous voyez, toi, tu es foutu. Aussi, toi, tu travaillais, puis lui-même, il travaillait, si le garçon te dit, il faut laisser ton boulot, il faut rester femme au foyer, il faut dire, c'est moi, tu aimes ou sois, c'est quoi tu veux. Si il dit, c'est toi là, il te dit, ah, moi, demain, tu m'as eu là, je dois faire moi mon boulot, on ne sait jamais. Demain, là, tu peux être en foyer, moi, je peux t'aider. Il ne faut pas regarder, à faire des jalousies, pour dire, non, que oui, je suis, je suis au travail, ils vont me chercher, je vais chercher les hommes, je peux faire ceci, on dit, d'une part, c'est la confiance, s'il y a la confiance, là, c'est fini. S'il y a la confiance, dans votre relation, dans votre couple, il n'y a rien qui pourra vous changer, ou qui pourra vous détruire aussi. Donc, s'il vous plaît, des grâces, réfléchissez, puis réfléchissons très bien, de tous ces actes que nous faisons. Et, après encore, voilà cette dame, tu as perdu ses enfants. Telle-moi qu'elle, si vous voyez au beurre, vous voyez, le beurre est devenu niamankou, vous voyez, le beurre est devenu citron dans sa bouche, elle a perdu ses enfants, ou elle ne sait même pas où ses enfants sont rentrés, durant combien d'années. Et c'est qu'aujourd'hui, les enfants sont déjà mariés, ils sont dans leur foyer, mais ils ne connaissent pas leur maman. Vous voyez des choses comme ça ? La famille, elle vous dit à très bientôt, ciao, nous autres, on ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada